bonjour tout le monde je vais attendre que les gens viennent se placer avec nous notre beau lundi de canalisation publique alors j'entends que les gens viennent se manifester bon matin les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe la Belgique la France tous ces belles personnes alors on va attendre un petit peu que les gens rentrent Mario Claude belle Colette Nancy bonjour Bernie ça fait longtemps que je ne vais pas parler alors merci tout le monde est là je vais attendre encore un petit peu les gens continuent à se placer avec nous pour la canalisation avec les maîtres ascensionnés aujourd'hui en ce merveilleux lundi j'espère qu'il fait beau chacun de vous dans votre région moi je suis toujours à nos mousquiers pour encore une semaine c'est tout à fait merveilleux c'est tout à fait merveilleux Lorraine bon matin Doris Sandra Joanne bonjour tout le monde Claudette c'est super le fun de vous voir tout le monde réunis nous tous réunis ensemble pour venir se connecter Mario bonjour il y a des gens que je vois ça fait longtemps que je n'ai pas vu c'est super plaisir alors oui je vais prendre deux petites minutes pour parler de premièrement ce vendredi qui vient qu'on va être le 18 septembre ça va être la méditation guidée avec les maîtres ascensionnés ce matin c'est la canalisation avec les maîtres ascensionnés ascensionnés et bien pour les gens qui sont intéressés il y a place pour des consultations en octobre bien entendu ma partie mon mois de septembre il est complet présentement Guidance de l'âme c'est une rencontre de l'âme où est-ce que je me place avec votre âme et le besoin de votre âme dans ce moment présent qu'est-ce que votre âme a besoin de comprendre qu'est-ce que votre âme a besoin de libérer pour sa progression pour son avancée ici dans le monde terrestre bien entendu chacun de nous nous avons fait un choix d'incarnation nous avons fait le choix de venir vivre des choses ici sur terre mais tout ça doit être fait dans la plus grande légèreté on a passé une partie de notre enfance aujourd'hui avec peut-être de la dualité peut-être des moments difficiles à traverser peut-être que c'est aujourd'hui maintenant qu'on traverse des choses difficiles alors dans la guidance de l'âme je viens vraiment vous aider vous guider à vous montrer à vous aider à dédramatiser j'ai envie de dire parce que Michel-Ange me souvent me ramène souvent ce mot là dédramatisons les situations car l'humain sur terre prend trop drastiquement prend trop à coeur ce qu'il vit et oui c'est carrément ce qui se passe avec majoritairement des émotions qui sont vécu alors l'humain a tendance à rentrer dedans à se laisser prendre à travers l'émotion et vivre la dualité à travers ce qui se passe donc oui on est venu ici pour défaire les structures alors à travers la consultation guidance de l'âme je viens vraiment vous guider par rapport à ce que vous vivez présentement et j'ai envie de dire présentement dans les consultations que je fais ici à Arimouski les guides sont très présents à apporter des trucs des conseils des choses pour aider à défaire ces structures là ces mémoires alors ça nous donne des outils pour pouvoir continuer à avancer bonjour ma belle Denise Sarah Christine bonjour Monique bonjour belle Monique Sylvie alors et le soin avec l'écran de cristal on élève vraiment les fréquences vibratoires donc on va vraiment placer une intention à la base et de cette intention ben les guides on veut plus on veut pas nécessairement rentrer dans ce qui est la mémoire profonde du passé mais on veut tout simplement nettoyer on veut tout simplement libérer et élever la fréquence c'est hyper important parce que plus on élève notre fréquence plus on se sent en harmonie plus on se sent bien déposé à l'intérieur de soi donc à travers ce soin avec l'écran de cristal c'est à travers leurs vibrations leur énergie qu'ils vont travailler sur le corps physique énergique pour pouvoir vous aider à transmuter et à élever la fréquence vibratoire donc Gaïa s'élève de plus en plus nous sommes fusionnés à Gaïa à toute âme vivante ici sur terre mais c'est que Gaïa a aussi besoin de notre aide elle a aussi besoin de notre de notre amour pour pouvoir s'élever sans nous elle serait seule elle ne pourra pas s'élever comme il se doit donc on a besoin de cette unicité chacun de nous ensemble on a besoin on a besoin de s'unifier de s'entraider de s'aimer ça je vais toujours le répéter s'aimer à la base mais démaner cet amour là bon matin René et démaner cette lumière là qui est en nous pour pouvoir aider à la terre aider à Gaïa à s'élever comme je vous manifestais la semaine dernière vendredi lundi je ne sais plus trop que oui la terre est en grand il y a des portails qui viennent de s'ouvrir alors il y a de nouveaux mouvements qui se placent des libérations des transmutations mais non seulement au niveau de la terre au niveau de notre corps physique aussi énergétique alors je ne sais pas si depuis la pleine lune début septembre vous ressentez en vous des fréquences vibratoires des variantes dans les fréquences vibratoires et j'ai envie de vous dire que oui c'est très très grand surtout bon oui présentement ici à Rimouski j'imagine que dans ma région aussi près de la Naudière Québec, Montréal que oui il y a des petits confinements qui sont après des restrictions qui sont après se replacer qui sont déjà en place ce que ça amène au niveau vibratoire bien les gens rentrent davantage dans des peurs rentrent dans des peurs et c'est là que notre travail énergétique pour j'ai envie de dire c'est trop ce que je veux dire dépolluer l'univers de toutes ces de toutes ces craintes de tout ce que les émotions qui sont vécues présentement alors c'est à nous en continuant à en s'élever à l'intérieur de nous que nous allons être davantage plus solides que nous allons être davantage plus posés et oui je vous le dirais je vous dirais que oui présentement même si on est travailleur de lumière on a besoin davantage d'enracinement d'enracinement dans le coeur d'enracinement dans la terre avec Gaïa parce que oui ces énergies peuvent un peu nous perturber un peu plus donc il est important de venir vraiment s'enraciner à l'intérieur de nous se déposer et ressentir cette paix intérieure plus notre âme est en paix plus notre être ressent ce besoin de vivre en harmonie plus nous sommes en harmonie plus nous émanons cette lumière autour de nous donc ce matin dans la canalisation publique de grands maîtres se place avec nous de grands oh là là ok de grands gardiens excusez je fais oh là là parce que depuis tantôt je vous avais je vous avais je vous avais mentionné un mot ou deux que énergétiquement plus le temps va avancer avec les changements qu'il y a vibratoire que les guides seraient un petit peu moins présents avec nous nos familles d'âme vont être un peu plus présentes il peut avoir des aides d'autres dimensions et je vous dirais que depuis une semaine c'est un peu ce qui m'arrive je me place dans un moment présent et je n'ai même pas de je n'ai même pas de petit feel back de qui va être là qui va se manifester et là je vous parle et pouf il y a des des guides qui sont là ce sont des aides des étoiles je vais les nommer comme ils sont dans leur totalité ce sont nos familles d'âmes extraterrestres qui sont avec nous aujourd'hui la pièce où je suis présentement il y en a plein devant moi ils se manifestent ils se placent devant moi et ils sont là aujourd'hui je pense pour nous apporter des éveils de conscience pour nous apporter de l'espoir nous apporter surtout la connexion avec eux oui ok je vais je vais je vais ils me transmettent chère âme de moments très importants sont se préparent pour vous dans l'univers dans votre monde terrestre dont oui vous aurez la possibilité de venir pouvoir ressentir et même voir davantage nos vaisseaux traversant le ciel nous serons présents pour pouvoir vous venir vous apporter non la part que certaines personnes viendront vivre mais nous serons présents pour vous apporter l'espoir l'aide que nous avons toujours manifesté vous savez à travers nos vaisseaux qui seront présents dans votre ciel terrestre ces vaisseaux émaneront une grande lumière soyez préparés conscients à cette lumière car à travers ces manifestations ce sera nous ces grands maîtres de l'univers des étoiles venant de constellations différentes qui venons aider ils disent nous venons aider à la purification de la terre mais oui il y aura des êtres des âmes ici sur terre qui ne seront pas préparés à leur venue qui ne seront pas préparés à notre essence et de grands moments de peur de dualité de crainte sera vécu à travers beaucoup d'âmes terrestres c'est pour cela que nous vous préparons déjà depuis un certain temps à élever votre fréquence vibratoire car nous aurons besoin grandement de votre aide ici sur terre il est placé à mes côtés il vient de se manifester et je dis moi et j'ai envie de dire à travers vous tous parce qu'ils sont très présents maintenant sur la terre ce sont nos frères d'âme maintenant les pléadiens venant de d'autres civilisations ils sont là comme des gardiens pour nous alors ils nous disent qu'à travers leur présence à travers leur manifestation invoquer invoquer leur présence être de lumière pléadien ce sont les grands guerriers de grands gardiens et ils sont là pour nous protéger pour que nous puissions être placés ils disent au bon endroit afin que nous puissions poursuivre notre guidance notre mission de vie chacun de nous alors ils disent il y a de grandes préparations dans le ciel présentement et beaucoup de ces êtres extraterrestres je vais nommer comme comme il se doit seront de plus en plus dans la manifestation terrestre manifestation dans dans ils disent dans lorsque vous venez vous déposer lorsque vous méditez lorsque vous vous couchez vous dormez le soir ils se manifesteront davantage ils disent nous sommes dans ces temps de vérité où notre manifestation ne sera pas dans un déguisement que les les hommes de la terre ont prévu de nous voir notre notre venue sera dans notre totalité alors nous souhaitons vous préparer car certains oui nous répétons auront ces craintes auront ces pas de venir à la rencontre de nous ne sachant point si nous sommes ombre ou lumière nous désirons vous transmettre que pour pouvoir ressentir notre lumière oui poser cette question ombre ou lumière qui nous sommes ombre ou lumière et déposez-vous dans votre coeur vous allez ressentir notre essence si il y aurait parfois ils disent des doutes des craintes donc ne manifestez pas notre présence il se pourrait que ce soit d'autres d'autres êtres de d'autres dimensions venus ici sur terre mais lorsque vous sentez la douceur lorsque vous sentez la paix à l'intérieur de vous soyez confiant que c'est nous à travers notre lumière qui venons vous aider et nous transmettre cher âme vous savez il y a déjà plusieurs milliers et même milliards d'années que vous avez déjà habité ces espaces ces planètes ces constellations car avant même d'être humain vous étiez des êtres extraterrestres vous aviez la forme que nous avons nous aujourd'hui vous aviez l'essence que nous avons nous encore aujourd'hui et ils disent vous étiez nous donc ils disent à travers les milliards d'années à travers les réincarnations de quelles que soient les planètes les constellations je n'aime pas tous parce qu'il y en a beaucoup ils à travers chaque millénaire que vous avez traversé vous vous êtes transformé vous avez parfois vous êtes élevé dans votre conscience vous êtes élevé dans votre vous pensez vous êtes élevé dans votre habit dans votre dans votre forme dont il dit aujourd'hui sur terre vous avez pris une forme humaine il dit oui dans les êtres extraterrestres il y a aussi des humanoïdes qui sont similaires à vous mais il dit dites-vous chère âme avant d'avoir touché ce que vous portez votre habit terrestre vous étiez des êtres tout connus avec aucun déguisement il rit un peu en disant ça c'est un de mes gardiens qui est avec moi depuis déjà plusieurs années qui fait partie des pléames parce que la première fois qu'ils se sont manifestés à moi j'ai été surprise et j'ai dit oh pas très joli ils m'ont répondu vous non plus êtes la terre donc j'ai cessé de dire parce que c'est comme il me disait quelle est l'importance de voir un corps dans sa totalité ou de vous voir vous déguiser c'est ce qu'il transmet présentement il dit dans vos parures dans vos déguisements vous vous il dit vous vous pavanez à travers l'humanité avec des stéréotypes avec chacun des des vêtements différents il dit pour pouvoir vous manifester il dit pour pouvoir élever l'ego dans votre paraître mais il dit vous savez vous êtes beaucoup plus grand que que l'habit que vous portez j'aime beaucoup il dit vous êtes beaucoup plus grand et beaucoup plus beau car votre âme elle elle est complète votre âme est unifiée à votre coeur timus et elle a cette cette ce ressenti de ce que la terre vit présentement a cette vibration à l'intérieur de chacun de vous et que vous êtes vraiment venu ici pour vous accomplir mais surtout pour aider dans ces moments importants de cette transmutation il dit chère âme de la terre je vous salue tous nous sommes depuis un certain temps de plus en plus présents auprès de vous certains ont cette capacité de nous voir et même de nous ressentir d'autres n'ont pas encore cette capacité mais ils disent c'est comme dire ne craignez rien car nous sommes quand même à vos côtés nous sommes là pour vous protéger nous sommes là pour vous guider ne demeurez point à l'intérieur de vos de votre ego qui vous tient enfermé dans le passé à travers les peurs à travers les limites que l'humain a mis de vos enseignes mais dis au delà de ça regardez regardez ressentez dépenser ce que vous voyez devant vos miroirs et dépenser cette mémoire là pour voir en vous la beauté la grandeur que vous portez en vous ils disent vous êtes cher homme mais tellement mais tellement lumineux ici sur terre ouf il me montre c'est beau c'est beau excusez il me montre que majoritairement les humains sur terre au delà de l'apparence physique qu'on me montre que je peux voir je veux dire je parce qu'on montre vraiment montre là ce qu'on te montre présentement au delà de l'habit du du corps physique que tu vois nous sommes tous des êtres c'est blanc d'une beauté très très blanche comme si nous avions des voiles blancs sur nous notre corps est très fluide à l'intérieur du corps physique que nous avons choisi et nous sommes que lumière nous sommes que amour il dit derrière ce déguisement vous avez tous cette apparence comme des êtres très évolués vous êtes tous comme des anges derrière ce déguisement physique terrestre il dit c'est pour ça que nous vous emmenons de plus en plus à venir voir qui vous êtes nous vous emmenons de plus en plus à réaliser la grandeur et la beauté que vous portez en vous alors chère âme cessez de regarder l'habit cessez de regarder dans votre miroir ce qui est devant vous mais regardez dans votre miroir au-delà de ce que vous voyez et venez voir votre âme à quel point elle est grande venez voir votre lumière à quel point vous êtes lumineux j'aimerais tellement je vais prendre une petite parenthèse j'aimerais tellement avoir une photo de ce qu'on me montre présentement et vous montrer à quoi on ressemble c'est d'une beauté ce qui me montre c'est tous les âmes unifiés avec cette apparence d'âme que nous avons j'ai envie de dire nous émanons une lumière immense il me montre que chaque âme qui s'est reconnecté ici sur terre qui sont placés dans des continents différents dans des villes dans des pays différents nous portons tous cette lumière unifiée ils disent vous êtes beau nous pouvons à travers votre lumière vous retrouvez vous repérez dans les plans de la terre nous avons nous dans nos nos forces dans nos élévations cette capacité de voir où vous êtes placés au niveau de votre planète et nous voyons la lumière que vous émanez nous voyons tous les efforts tout ce que vous emmenez à bien pour élever de plus en plus votre conscience d'élever votre fréquence vibratoire ils disent oui nous savons aussi que vous vivez dans cette matière même si vous êtes élevé vers la quatrième dimension mais ils disent nous voyons quand même que votre coeur est pur que votre coeur est lumineux qu'il est bon et que vous avez cette capacité à l'intérieur de vous de venir vraiment prendre cette expansion ils disent quand vous êtes seul vous êtes oui très lumineux mais lorsque vous vous regroupez lorsque vous formez une unification un groupe votre lumière devient plus intense et ils me montrent ils disent nous vous regardons tellement intensément lorsque vous venez vous unifier dans des groupes de méditation dans des groupes quel que soit ce que vous créez sur terre nous venons nous nous placer nous sommes déjà présents avec vous mais ils disent la beauté que nous voyons de votre être est au-delà ils disent même si nous vous transmettons parfois que nous n'avons point l'émotion des êtres des humains terrestres lorsque nous nous voyons unifiés et lumineux comme vous êtes ils disent ça vient nous toucher ils disent grandement dans le coeur parce qu'on sait nous voyons tout le travail terrestre que vous faites tout l'accomplissement que vous emmenez ici au niveau de votre planète terre afin de venir aider à Gaïa à son ascension et afin d'aider à émaner cette lumière chère âme nous parlons de votre lumière aujourd'hui car il est et sera important qu'elle soit de plus en plus amplifiée manifestée à l'intérieur de vous car oui nous être de lumière extraterrestre nous nous approchons de vous de plus en plus pour vous aider mais lorsque nous serons plus près de vous l'homme aussi voudra s'y placer donc il dit plus votre lumière sera grande il souhaite vous transmettre aussi que lorsqu'il y a des doutes que dans vous avez un ressenti dans votre corps physique où vous avez une vision et que vous doutez de ce que vous voyez et si vous avez peur faites juste dire à cette âme qui est devant vous que vous l'aimez par le mot amour vous venez transmuter sa fréquence s'il n'est pas lumière il dit je souhaite vous transmettre cette valeur cette valeur cette façon de faire dans vos plans de la terre parce qu'ils disent que des présences lumière des présences ombre vont se manifester de plus en plus autour de vous il y en a déjà ils disent beaucoup et j'ai envie de vous confirmer que oui depuis quelque temps parfois je vois des images qui résonne pas avec la lumière dans moi et c'est ce qu'ils ont commencé à me faire dire dis je t'aime dis je t'aime et à chaque fois que je dis je t'aime ce qui n'est pas lumière va vraiment disparaître donc pour moi le mot je t'aime signifie tu transmutes vers la lumière ou tu quittes vers tes dimensions mais autour de moi je garde ma lumière dans sa totalité alors et vous allez voir que plus vous allez le dire plus vous allez les voir et quand vous allez ressentir que ce n'est pas lumière vous allez avoir cette facilité et la peur ne montre pas à l'intérieur de vous et c'est là que ce pléadien nous transmet que oui effectivement il dit nous avons enseigné ils disent moi Sylvie à venir vivre l'expérience avant de vous l'exprimer pour qu'elle puisse comprendre elle moi ce que je vivais et ce que le pouvoir que j'avais de transmuter au moment présent alors ils disent ne doutez pas si de votre lumière à vous si vous avez une crainte si vous avez une peur venez vraiment dire le mot je t'aime avec votre coeur au plus profond de votre aide et regardez regardez ce qui se passe autour de vous ils disent en même temps à chaque fois que vous créez ce mot je t'aime à une énergie qui ne vous est pas familiale qui vous semble difficile à recevoir à voir vous emmenez la transmutation vers la lumière vers la lumière de cette énergie ils disent qu'il y a de plus en plus de vaisseaux qui se manifestent et qui se manifesteront dans les temps à venir pour qui en parle là j'ai comme impression que dans les mois à venir nous aurons de plus en plus de présence au niveau terrestre parce qu'ils disent nous venons en tant qu'aide de lumière pour vous aider pour vous montrer notre présence et venir aider à la terre à dégager de toutes ces formes d'ondes qui peuvent exister il dit vous savez l'ombre ne vient pas que de l'univers l'ombre est déjà présente sur votre planète ce que vous appelez les parties gouvernementales religions et ils disent nous en passons mais ils disent vous savez que vous avez cette capacité d'émaner votre lumière vers ces êtres car ils ont besoin de cette lumière plus vous émanerez cette lumière plus vous viendrez baisser les tensions existantes ils montent dans l'univers beaucoup beaucoup de trafic beaucoup beaucoup de symboles de vaisseaux qui passent qui circulent dans l'univers et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui tomberont dans ces grandes craintes de ne pas savoir ce qui se passe et c'est là que vous avez cette grande capacité en tant qu'âme de lumière terrestre à venir aider les gens qui manifesteront à vous les gens qui viendront vers vous parce qu'à l'intérieur d'eux ils montrent une panique une crise intérieure qu'ils me montrent et ils auront besoin de votre solidité vous comprenez maintenant chère âme pourquoi nous vous demandons d'élever votre lumière vous êtes ces gardiens de la terre vous êtes ces piliers de la terre et vous êtes ici pour aider vos frères et soeurs de lumière et vous êtes ici pour aider votre humanité oui de grands moments se préparent dans votre atmosphère sur votre terre déjà des choses sont en cours sont présentes mais gardez toujours cet espoir de la lumière que vous êtes la lumière que vous portez à l'intérieur de vous et ne cessez point de l'émaner ne cessez point de la laisser circuler librement à l'intérieur de vous et autour de vous c'est cette lumière sera une nourriture pour vous sera une nourriture pour l'humanité et chaque âme qui vive ici sur vos plans de la terre il me montre même des changements atmosphériques qui sont déjà en cours ils disent regardez votre ciel regardez les nuages terrestres à quel point ils changent de forme ils disent tout deviendra de plus en plus transmuté transformé dans votre ciel et certains trouveront oui cette beauté infinie de voir la beauté de ces nuages du ciel mais d'autres seront même un petit peu inquiets ils disent même que oui même il y a des gens qui ne sont pas éveillés que la conscience n'est pas éveillée présentement ressentent beaucoup énergétiquement autour d'eux les vibrations plus lourdes sur la terre et c'est là que en dedans d'eux il y a de grandes émotions de grandes paniques qui s'installent parce qu'ils disent ils ne se comprennent plus dans leur comportement dans leur façon d'être et ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux ils essaient de revenir à ce qu'ils connaissaient avant dans leur ancienne dimension mais ils sont après s'élever et nous l'aurions donc car ces âmes même s'ils n'ont pas fait le choix d'être vers leur quatrième dimension qu'ils errent encore nous nommons bien errer encore dans la 3D ils ont un coeur aussi beau et pur que vous et c'est là que lorsqu'ils se manifesteront devant vous que vous aurez cette capacité de venir leur aider leur faire comprendre ils disent non les emmener dans des choses qui vont leur faire davantage peur craindre mais leur faire comprendre au niveau vibratoire de la planète ce que la planète vit présentement ils disent ces êtres vont s'approcher de plus en plus de vous essayant de comprendre ce qui se passe au niveau de l'humanité au niveau de la planète entière et il dit et c'est là il dit que chacun de vous guerrier guerrière pilier de la terre vous devrez intervenir pour aider faire comprendre il dit nous souhaitons répéter encore une fois que être travailleur de lumière être dans sa mission de vie n'est pas obligatoire d'avoir un titre mais tout simplement d'avoir son coeur ouvert il dit à travers votre coeur d'amour à travers votre vos connaissances vous ce que vous avez appris de ce qui se passait au niveau de la planète vous allez faire votre travail de lumière en aidant ces hommes qui seront apeurés de tout ce qui leur ressemble vous serez capable de leur expliquer vous éveillerez leur conscience et dit vous savez vous êtes tous des travailleurs de lumière vous êtes tous des piliers venant apporter chacun de vous une essence différente pour chaque âme au niveau qu'ils sont rendus au niveau de leur élévation ne doutez point de qui vous êtes ne cherchez pas il dit plus loin regardez en dedans de vous regardez vos capacités touchez votre lumière intérieure et venez guider les gens il dit plus vous allez être dans cet éveil cette ouverture plus vous allez aider les âmes de la terre à s'élever il me montre présentement les animaux les âmes animaux les végétaux les cristaux et ils disent eux auront certaines si on prend les animaux certaines petites craintes parce que certains sont habitués à la terre 3D mais autres seront dans une extance de nous retrouver car ils nous connaissent déjà très bien ils n'ont pas oublié notre essence et ils n'ont pas non plus oublié qui ils étaient alors ils disent prenez conscience de vos animaux domestiques auprès de vous regardez leurs réactions et apporte à l'âme selon votre ressenti du coeur ce qu'ils ont besoin à travers les manifestations qui seront de plus en plus placées dans vos plans de la terre qui seront de plus en plus présentes il n'y a pas de date il n'y a pas de temps car ce n'est que nous l'humain sur terre qui apportons des dates et des temps mais il nous transmet nous vous préparons à notre venue à nous voir et à nous recevoir nous souhaitons c'est toujours le maître des pléadiens qui parlent dans le collectif de tous ceux qui sont présents autour de moi tous ces êtres je vais s'appeler ces ces âmes ils sont là ils nous font ça comme ça pour vous transmettre à vous tous ces âmes extraterrestres qui sont ils disent nous vos fidèles amis vos accompagnateurs qui viennent vous aider à vous élever à vous guérir chacun eux aussi ont une mission de vie différente à faire dans les plans de la terre ils viennent nous saluer nous remercier d'être à l'écoute en ce jour aujourd'hui donc ils disent oui ces manifestations comme nous vous disons nous ne mettons pas de temps de date il dit le temps et la date appartient à l'humain terrestre mais nous dans notre univers nous vivons le moment à travers notre moment présent que nous manifesterons quand il sera temps de venir vers vous nous souhaitons spécifier les âmes les âmes qui sont prêts à venir nous voir dans nos formes prêts à nous recevoir dans nos formes réelles non les déguisements que vous pensez que nous portons demandez à être âme de lumière venant des aides d'autres dimensions venez demander notre essence notre présence à vos côtés nous nous manifesterons selon votre capacité de nous recevoir de votre capacité de venir ressentir notre essence et notre présence je souhaite dire au nom du collectif de tous ces êtres extraterrestres présents ici et dans les galaxies de l'univers que oui nous avons des formes différentes nous avons une énergie aussi différente il s'agit tout simplement de vous habituer à notre forme à notre vibration pour ressentir l'amour que nous portons pour vous nous souhaitons redire réexpliquer ils disent important que si vous avez des craintes des doutes répétez tout simplement être de lumière être de lumière vient un peu apporter un peu la paix à l'intérieur de vous si vous sentez qu'il y a encore de craintes plus grandes qui montent dites tout simplement je t'aime dans le mot je t'aime il y aura nous viendrons plus près de vous si vraiment âme de lumière est et s'il y a ombre cette ombre aura ce choix de transmuter ou de de quitter ils disent ne vous inquiétez pas oui il se peut que vous voyez des formes qui soient plus ombre mais dans le mot répétez tout simplement je t'aime qui fera cette transmutation ou que cette âme quittera pour aller dans d'autres dimensions j'ai ils sont tous là de formes différentes devant moi je peux même pas les décrire dans la totalité je savais que ce jour était pour venir tout doucement à leur venue auprès de nous tous à se montrer à se manifester et c'est comme ils sont dans un un empressement de vouloir venir se fusionner à nous les êtres les âmes de la terre parce qu'ils disent enfin enfin nous allons retrouver nous refusionner j'ai envie de pleurer ah excusez ah c'est bon excusez-moi c'est très touchant ce qu'ils disent qu'ils montent ils disent enfin nous allons nous retrouver enfin nous allons fusionner nos vibrations nos énergies ensemble et nous allons enfin éveiller davantage de conscience humaine et enfin nous allons nous réunifier pour un avenir beaucoup plus grand beaucoup plus lumineux oui chère âme nous souhaitons vous transmettre chacun de nous qu'il y aura des périodes des moments plus difficiles plus ongles que la terre vivra mais nous souhaitons vous transmettre à quel point que votre lumière sera de plus en plus importante que votre lumière votre amour du coeur viendra vraiment émaner et c'est là que nous viendrons nous unifier tous ensemble ils disent nous attendons depuis déjà fort longtemps cette manifestation terrestre ces retrouvailles terrestres pour nous vous êtes unifiés à nous vous êtes ces familles d'âmes où on a vécu où on a été ensemble où nous avons transmis notre amour nous avons traversé des moments de civilisation parfois difficiles comme traverse la terre présentement nous avons vécu de grands combats dans d'autres civilisations d'autres incarnations mais ils disent cette réunification avec vous dans cette lumière et pour reconstruire ce monde meilleur cher âme moi pléadien au nom du collectif de tous ces extraterrestres venant de dimensions différentes de planètes de constellations différentes de l'univers céleste des plans de l'intra terre nous vous saluons nous nous vous remercions de votre présence nous vous remercions de l'amour que vous portez en vous de l'essence qui est en vous de la lumière que vous émanez à l'intérieur de chacun de vous chère âme pilier de la terre nous vous saluons et souhaitons revenir dans un bref délai auprès de vous nous vous aimons à l'infini Namaste bonjour tout le monde oulala c'était excusez il y a eu des petits bouts un peu touchants un peu déstabilisant pour le la partie humaine qui est ici terrestre mais j'ai envie de vous dire wow je suis mort non il n'y a pas de temps d'écrit il n'y a pas de date mais je pense qu'ils veulent vraiment nous laisser comme message que oui nous sommes là en tant que pilier et je vais répéter ce qu'ils disent nous n'avons pas besoin d'avoir un grand titre nous n'avons pas besoin que ça nous prend une mission de vie hyper importante mais chacun de nous avons l'essence de l'amour en nous et c'est que de cette essence nous avons la capacité d'aider autour de nous chacun fera sa mission de vie selon son ressenti intérieur selon son éveil il pourra aider à tous ces hommes qui seront dans certaines craintes autour de nous donc chacun de nous auront cette capacité de venir les guider de venir les rassurer de venir leur expliquer ce qui se passe sur la terre présentement car c'est là que la lumière prendra de plus en plus d'importance plus nous guiderons les gens plus nous les rassurons plus que la lumière va s'élever sur la terre et c'est là que tous ces grands maîtres extraterrestres de toutes dimensions nous voient nous souhaitent de pouvoir se réaliser vous savez ça fait des années qu'ils me disent toujours élève la fréquence vibratoire élève la fréquence j'ai jamais vraiment posé de questions mais aujourd'hui avec ce qui s'ouvre ce qui se place au niveau de la terre je le comprends très bien ce n'était pas nécessaire d'aller en arrière poser des questions mais c'était essentiel d'élever la lumière de chacun de nous moi aussi à la base et d'éveiller les consciences autour de moi non emmener les gens dans la peur mais les emmener dans la lumière qu'ils portent toute une canalisation ce matin je m'attendais à tout mais pas à ça je vous remercie tout le monde de votre présence si vous avez cette capacité opportunité de partager cette vidéo pour réveiller des consciences aux âmes autour de vous à ceux qui sont prêts à entendre à ceux qui sont prêts à recevoir je vous invite à la faire grandement et oui demeurez cette lumière demeurez cet amour que vous êtes à l'intérieur de vous ne cessez pas de vous aimer et ne cessez point d'émaner cet amour c'est grâce à nous tous les piliers de la terre que nous allons emmener davantage de lumière au niveau des plans de la terre je vous remercie grandement de votre belle présence vous êtes nombreux ce matin ça me touche énormément je vous remercie d'être là à de venir m'encourager en même temps parce que même si je fais deux lives par semaine gratuit je suis remplie remplie de gratitude parce que moi-même ça m'emmène dans d'autres dimensions et je vous remercie d'être là présent avec moi pour partager ces merveilleux moments alors ceux qui sont intéressés ce vendredi 18 à 9 heures pour les gens du Québec et 15 heures pour les gens de l'Europe il va y avoir la méditation guidée et les gens qui souhaitent rencontres consultations soins vous faites un petit coucou soit par messenger et on va trouver une place une plage horaire pour vous je vous remercie chaudement c'est ça vous êtes loin mais vous êtes tellement proche de mon coeur donc je vous remercie chaudement de votre présence je vous ressens tous dans mon coeur et continuez à être beau comme vous êtes je nous aime à l'infini et merveilleuse journée à tout le monde bye bye